Un nouveau skatepark à Versailles, la vidéo-événement des chutes de Sarah Lézito, le plus gros humeur du monde, mais aussi comme vous le voyez, un nouveau plateau, une nouvelle formule et même de nouvelles rubriques. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 101e épisode d'ActuRide. Comment vous le trouvez ce nouveau plateau ? Avec l'équipe, on a voulu vous proposer quelque chose de simple, de sobre et efficace. Et franchement, je trouve ça plutôt réussi. Et puis qui dit nouveau plateau, dit aussi une nouvelle formule, vous allez le découvrir, mais aussi nouveau partenaire. Et cette semaine, on a le plaisir d'être accompagné par Rhinoshield. Car dans ActuRide, vous le savez, on vous parle des exploits des riders, mais aussi des chutes. Et oui, dans les sports extrêmes, que ce soit en trottes, en skate et même nos parties les plus intimes, tout peut être brisé. Sauf ton téléphone s'il est protégé par Rhinoshield. Les coques Rhinoshield absorbent et dispersent des chocs et impacts que peut subir ton téléphone au quotidien. Et oui, plus besoin de fermer les yeux quand tu le retournes alors qu'il vient de tomber. Par contre, si tu as l'idée d'initier ton téléphone au base jump, on te déconseille gentiment de le faire. Plein d'univers sont dispo sur le site de Rhinoshield, Batman, Marvel ou encore One Piece. Il est même possible de personnaliser la coque Rhinoshield avec le photocollage de ton choix. On a d'ailleurs une belle surprise pour vous, je vous en dis plus en fin de vidéo. Et si tu veux juste profiter du design de ton téléphone, la grosse nouveauté, c'est celle-ci, la coque Clearcase. 100% transparente, tout aussi solide et garantie anti-jaunissement. Elle est pour le moment dispo pour les iPhone 12 et iPhone 13. Les Clearcase sont aussi personnalisables avec toutes les collections du site Rhinoshield. Quel que soit ton choix, on t'offre 10% de réduction sur tout le site pendant 48 heures. Alors profites-en, tu as juste à suivre le lien dans la description et à utiliser le code Rhinoshield. C'est fort ça ! Allez, c'est parti pour l'essentiel de l'actu du moment, les news. Et on commence avec une excellente nouvelle pour nos amis riders de Versailles. Un skatepark de 800 m2 verra le jour sur le parking de l'Europe en mai prochain. La mairie de la Cité Royale fait confiance à la société Antidote Skatepark pour confectionner un beau parc à seulement 500 mètres du château. D'ailleurs, c'est peut-être à Versailles que vous pourrez poncer votre bord Tony Hawk. Je vous explique. Pour promouvoir son jeu vidéo pro skater 1 plus 2, la légende lance un concours sur les réseaux sociaux où 8 chanceux gagneront une board à gratter. Roulez, slidez, bref, détruisez le dessous pour découvrir le cadeau qui s'y cache. Pour tenter de gagner une board, ça se passe sur les réseaux de Tony Hawk jusqu'au 15 avril. On passe au résultat avec notre ami Esteban Clot qui a mis le feu au trottirama le week-end dernier. Pour la première étape des championnats de France, il fallait placer le curseur très haut. Le Valentino a ensuite remporté dimanche le Contest des pros devant Timo Farabaut et Sacha Fesquet au terme d'un run noté 321 points. Esteban a fait rêver un public gonflé à bloc. Une belle revanche pour lui qui revenait à la compète après son énorme faceplant au CDK Infest. En ski et en snow, les Français ont brillé à Fiverbrune le week-end dernier pour la quatrième étape du Freeride World Tour. Trois podiums sur le spot autrichien avec les 3e places de Léos Lemet en ski et de Ludovic Guillaudia en snowboard et surtout la victoire de Tiffany Perrotin. La snowboardeuse tricolore est désormais 2e du général derrière l'américaine Erika Vikander. Le dénouement de la saison est attendu sur le mythique spot de Verbier en Suisse la semaine prochaine. Et connaissez-vous le snowbike alpin ? C'est la nouveauté à la croisée des chemins entre Super G et la DH en VTT. Les premiers championnats de France de cette discipline ont eu lieu à Praloup dans les Pyrénées les 5 et 6 mars dernier. Chez les hommes, c'est Pierre Thévenard qui s'impose. Il a franchi la ligne d'arrivée à plus de 100 km heure. Il devient le premier champion de France FFC d'Alpin Snowbike devant Aurélien Jordan Nengo et Kevin Mayer. Côté femmes, Sabrina Jaunier s'empare du maillot bleu bleu rouge devant Lucie Paltz. Pour info, Lucie est l'une de nos journalistes pour Riding Zone Magazine et vous pourrez bien évidemment retrouver un reportage sur cet événement très prochainement. Tu vois, souvent les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait, ben voilà. Et puis à Tine, en début de mois, se tenait une étape des Fils d'Expérience Series. 3000 spectateurs sont venus admirer les riders sur deux jours d'event. Des contests pro-amateurs étaient organisés et parmi les résultats, on retient notamment la victoire de Alex Dekounia en skate grâce à ce joli run alors que Danila Terol-Mendez s'impose chez les femmes. La prochaine étape des Fils d'Expérience Series aura lieu en Champagne, à Reims, les 10 et 11 juin prochains. Et puis ce dimanche, les Jeux paralympiques ont pris fin et les Français ont tout déchiré avec une quatrième place au classement des médailles. Tout déchiré, même leur combinaison. En effet, pour ces premiers Jeux, Manuel Bourdinx, 34 ans, a carrément fait le slalom de Paraski Alpin en slip et avec une banderole pour demander l'égalité entre athlètes olympiques et paralympiques. Une cause importante pour ce moniteur de voile et de ski dont la vie a basculé en 2017 suite à une attaque de requin à Hawaï. Franchement, le mec est impressionnant. On passe au news côté industrie et on vient d'apprendre que Mathias Dandoy est devenu la nouvelle égérie de la marque américaine Dockers. En effet, la marque californienne mise sur la star française du BMX Flat pour la représenter en Europe. De quoi arborer différents outfits sur les réseaux sociaux. Ils ont d'ailleurs fêté cette semaine leur collaboration à Paris. Ça règle, là, c'est bon ? Oui, tu peux y aller. Ok. Ça va Mathias ou quoi ? On ne peut mieux du coup. Pour les trois prochaines années, je suis full de cœur jusqu'au JO 2024 au moins. Surtout que ça va être mes trois ans un peu de bout de chemin au niveau compétition. Je pense pour moi, je me suis laissé jusqu'à 2024 pour essayer de gagner un dixième titre mondial. Et puis après, bouger vers quelque chose de plus dans l'image, aider les autres riders à développer leurs réseaux sociaux. Je me laisse encore trois ans jusqu'en 2024 pour gagner un dixième titre. En tout cas, franchement, bravo à lui. Mathias, c'était un peu un exemple à sûr. Merci beaucoup. Merci, John. Alors là, attention, on passe à un scandale dans le milieu du surf provoqué par le surfeur brésilien Magno Pacheco. Lors d'une épreuve des qualifying séries en République dominicaine début mars, le Brésilien a envoyé sa borde en direction de Lévis-Lausson, pourtant prioritaire sur la vague. Lévis a réussi à éviter la planche, mais il était évidemment furieux quand le Brésilien, qui a été disqualifié, est venu s'excuser en face à face. Un mauvais geste de Magno Pacheco qui lui a valu de nombreuses insultes sur les réseaux. Il a donc présenté ses excuses publiques en fin de semaine dernière. On espère quand même qu'avec le temps, les deux pourront se réconcilier. Alors là, on enchaîne avec une news de taille qui devrait plaire aux amoureux de grosses mécaniques. Le plus grand Hummer du monde est sorti d'usine et il fait presque 7 mètres. Aux Émirats Arabes Unis, un richissime chèque a pris possession du Hummer H1 x 3 aux dimensions aberrantes. 14 mètres de long, 6 mètres de haut et 4 moteurs diesel pour ce monstre 3 fois plus gros qu'un Hummer de taille normale. Un engin qui devrait bientôt être dans le Guinness des records. J'imagine le prix du plat. Truc de ouf. Allez, on attaque les vidéos de la semaine avec ce documentaire inédit, Revolution on Granite, disponible sur la chaîne YouTube de Trasher. Une vidéo plus que d'actualité puisqu'elle suit la trace des skaters de la ville de Kiev en Ukraine. Les riders locaux ont su exprimer et adapter leur passion pour le skate dans un environnement marqué par les confits au fil du temps. Une cagnotte en ligne est d'ailleurs dispo si vous souhaitez faire un don pour venir en aide aux réfugiés. Autre vidéo, celle de Kylian Guérin qui vous emmène dans les coulisses de son surf trip à Hawaï. En effet, deux des cinq épisodes de sa série Hawaiian Madness sont déjà disponibles sur sa chaîne YouTube et le troisième sort demain dimanche. Entre la plus grosse vague de sa vie au Segor qu'il a rentré le mois dernier et ce voyage hivernal sur le North Shore, Kylian est bien en vogue en ce moment. Le VTTiste Jérôme Clemens a lui récemment dévoilé une superbe vidéo d'un trip dans le Keras. Avec Pauline Diefenthaler, Hugo Pigeon et Damien Auton, le groupe a pu rider sur les singles techniques d'un des plus beaux massifs alpins à la fin de l'automne dernier. Et puis direction Oman dans la péninsule arabique pour le trip VTT des riders français Elliot Lapôtre et Lucas Frigou. Au programme pour les riders du team Sun French Connection, des canyons à couper le souffle, des sentiers pierreux ultra techniques et la découverte des villes forteresses de ce sultanat. Allez on termine les news avec les événements à venir, avec ce week-end Meugev qui se transforme en capitale du ski freestyle. Au programme de ce samedi après-midi, le dénouement de la coupe du monde de ski de boss 2022 avec Périne Laffont, deuxième du général chez les femmes et Benkavé, septième du général chez les hommes. Et dimanche, place au back-to-back friskin vitational. Et puis la course de VTT la plus dure du monde débute ce dimanche en Afrique du Sud. La Cape Epic est une course à étapes de 8 jours classée en hors catégorie par l'UCI. Et pour cause, 657 km de long pour 16 900 m de dénivelé avalé. Deux français sont engagés avec chez les femmes Pauline Ferrand-Prévost, 9 fois championne du monde de VTT, qui fait équipe avec la locale Robine de Grout. Et chez les hommes, Maxime Marotte fera lui équipe avec l'américain Keegan Swenson. Enfin, on vient d'apprendre que Paris accueillera une étape des Red Bull Cliff Diving World Series. La mythique compète de plongeon de haut vol investira la capitale française le 18 juin prochain pour la deuxième étape d'une saison qui s'ouvrira à Boston le 4 juin. Le multiple champion du monde et légende de la discipline, Gary Hunt, jouera donc à domicile, lui qui a été naturalisé français il y a tout juste deux ans. Des news bien chargées cette semaine. Mais croyez-moi, dans Top Tricks, là aussi il va y avoir du lourd, du très lourd. Incroyable ! Mais comment ? Pour cette nouvelle formule d'acturide, on a décidé de revenir sur 5 tricks. On vous les a classés par ordre de préférence, mais évidemment, tout ça, c'est subjectif. Allez, c'est parti ! En skate, Brayden Aubin s'est illustré avec ce backside 50 ultra low. Un trick issu de la vidéo Emerge pour la marque America. En VTT, Emilio Hansson, le suédois de 22 ans, enchaîne Whip et Oppo Tail Whip sur le flat. Il n'y a pas à dire, il en a dans les bras. Un trick à la Dani Makaskilanski, c'est du jamais vu. Issue de la vidéo Real Frisky épisode 19, les deux riders finlandais Jo Kielki et Ilka Anoula ont à cœur de proposer des tricks toujours plus insolites et engagés dans les rues finlandaises. En snow, le belge Jules de Slover, 20 ans, nous envoie ce Front Miller d'Up10. Et puis Nelson Charles nous a aussi impressionné avec ce nose manuel en montée, suivi d'un 180 to half cap flair. Bon bah voilà pour Top Tricks, dites-nous en commentaire qui vous auriez mis au sommet du classement. On enchaîne avec une rubrique que vous aimez beaucoup et qui devrait aussi plaire à notre partenaire InnoShield, l'Effels. On ouvre le balle avec cette énorme chute sur le Freeride World Tour pour Maxime Chablot. Actuel leader du Tour, le Suisse s'est fait une belle frayeur. Heureusement, il s'en sort indemne. Autre crash sur le Tour pour Jess Hauteur et on a cru jusqu'au dernier moment qu'elle les laisse rattraper. Au final, c'est une énorme chute pour la Néo-Zélandaise. Le kite-turfeur Robbie James a une perte de contrôle dans les airs en Afrique du Sud. Lui aussi nous a fait peur. Et pour une fois qu'on met du windsurf, c'est dans l'Effels. J'avoue, on n'est pas cool. Là, heureusement qu'il n'y avait pas de mouette dans le secteur. Sinon, ça finissait en Carpaccio. Noël, c'était il y a trois mois. Mais il semblerait que les sapins manquent déjà à Jacob Donne. Et voici Charles Poujad en mode Acteur Studio pour cette magnifique simulation. A mon avis, ce jeune rider n'a pas encore connu l'amour et ne le connaîtra probablement jamais. La marque et collectif Ici Melody a sorti sa dernière vidéo Sparks. Et il n'y a pas eu que de la réussite. Je vous l'annonçais dans le sommaire, Sarah Lézito nous a sorti sa nouvelle compile de chute. Et encore une fois, il y a du très très lourd. Et on finit avec le jeune Néon Nordheim, qui a sûrement réalisé le sauvetage de la semaine, voire de l'année, sur ce backflip. Pour cette nouvelle formule d'actu raid, on a fait évoluer la rubrique réseau. On a appelé ça Roll Back, et c'est un retour, un peu décalé, sur l'actualité de la semaine. Et ce qu'il y a avec le sabbat ! Et on commence par ce phénomène étrange qui a touché la France et l'Europe entière ces derniers jours. Alors, on est dans le désert ou dans les Pyrénées ? Suite à la tempête de sable saharienne, le snowboardeur Sam Esteve a rejoint la team Inpo WeTrust pour se run sur les hauteurs de la station de Pio en Galie. À Avoria, tout le monde a également été surpris par ce phénomène. On a vérifié, il n'y a vraiment pas de filtre sur la vidéo. La Suisse a également été frappée par cet événement météo. Ici, on peut voir la station de Savonien. C'est quand même très bizarre. Quant à ces riders, ils en ont profité pour se descendre la pointe d'Areux, qui est l'un des sommets de la chaîne des Aravis en Haute-Savoie. Enfin là, pour le coup, c'est plutôt la dune d'Areux. On continue ce rollback toujours avec du ski, mais cette fois-ci avec de la neige blanche. Candide Tovek s'est régalé à Salomé entre les sapins dans une poudreuse de toute beauté. C'est de toute beauté ! On change de surface avec Austin Keane qui luiisse les jouets aventuriers en kitefoil. Et ça nous fait rêver. En skate, le petit miche chargé de 4 ans a enflammé les rues de Dubaï. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Quel âge toi ? J'ai 4 ans. Non, t'es un menteur. T'es un menteur, toi. Arrête de mentir. En BMX, Courage Adams s'est mis en mode jeu vidéo avec ce nouvel édite signé Raphaël Black. Pour info, on vient de sortir un doc de 26 minutes sur le parcours de Courage Adams. Disponible sur notre plateforme Riding Zone TV. Enfin, on termine avec Rémi Girard qui n'a visiblement pas besoin d'ascenseur. Avant, on répondait à vos questions. Et bien maintenant, c'est nous qui vous les posons dans la question de la semaine. Un 720 ? Un 720 ! Et oui, c'est l'une des évolutions de cette nouvelle formule d'ActuRide. On souhaite vous donner la parole sur un thème qui fait l'actu de la semaine. Le principe est simple. On vous pose une question et on sélectionnera les meilleures réponses qu'on vous présentera dans l'ActuRide de la semaine d'après. Alors ces derniers jours, vu que vous avez été très nombreux à réagir sur notre sujet sur les skateparks, et que dans cette ActuRide, on vous a aussi parlé du nouveau skatepark de Versailles, notre question est la suivante. Trouvez-vous que les skateparks français sont de bonne qualité ? On vous invite à répondre en commentaire, n'hésitez pas à développer, on fera la sélection des meilleurs d'entre eux, et on vous en parlera la semaine prochaine. Et puis vous l'avez remarqué, Rhinophil est le partenaire de cette ActuRide. Alors bonne nouvelle pour les fans de Riding Zone, vous pouvez customiser aussi vos coques à nos couleurs, regardez comme ça, mon téléphone par exemple, et bien tout simplement en téléchargeant nos différents logos sur le lien en description. Et puis je vous le rappelle, 10% de réduction sont disponibles sur tout le site, uniquement pendant 48 heures. Pour en bénéficier, la recette est simple. Tu suis le lien en description, et tu utilises le code RIDINGZONE tout attaché au moment de ta commande. Et puis ça quand même, ça mérite un grand merci aux équipes de RhinoShield. Et puis aussi un grand merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis d'ailleurs, c'est votre moment, vos séquences, puisque c'est l'heure du zapping des abonnés. Doucement ! Et on commence ce zap avec Tim qui lâche un gros Trix en direct de Narbonne. Augustin, quant à lui, commence à bien gérer les roues arrière. On continue avec Nat, qui était un peu court pour rentrer ce bac. Alors là, si vous êtes sensibles, fermez les yeux, parce que Maléna ne s'est vraiment pas loupée. Et on termine ce zap tout en douceur avec cette session de longboard dancing proposée par Félix. Voilà ce 101ème épisode d'ActuRide dans ce tout nouveau décor. Et cette toute nouvelle formule est déjà terminée. Un grand merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. La petite cloche. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et bien sûr sur notre plateforme RidingZoneTV. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et puis comme d'hab, bon ride. Ciao ! Sous-titrage ST' 501